La vie de Pierlotti est un roman. Auteur d'immortels chefs-d'œuvre, maîtres de l'exotisme, Pierlotti fut un homme au sans-visage. Dans la vie civile, sa passion pour le déguisement en dit long sur les multiples facettes du personnage. La vie de Pierlotti est un homme au sans-visage. Polyglotte, membre de l'Académie française, acrobate de cirque. Il savait à la fois parler aux reines et aux forbans, aux princesses et aux matelots. La vie de Julien Viau, c'est son vrai nom, les Vahinés le surnommeront Lotti, du nom d'une fleur de Polynésie, est marquée d'innombrables passions amoureuses. Marié, père d'un enfant, il fondra un second foyer avec une jeune femme qui lui donnera deux fils. Mais ce grand séducteur de femmes ne cachait guère l'attrait qu'exerçait sur lui la beauté masculine. Fardé, parfumé, il adorait les déguisements et organisait des réceptions où le tout Paris se pressait. Ce maître de l'exotisme, dont l'œuvre romanesque est largement autobiographique, a parcouru le monde dans une belle carrière navale. Mais cet officier de marine, bien noté, n'hésitera pas à dénoncer les horreurs de la guerre coloniale en Chine à laquelle il a participé. Au sommet de sa gloire, il entrera à l'Académie française, tout en affichant son mépris pour les hommes de lettres, affirmant être étrangers au monde de la littérature. Ses amis confirmeront qu'ils ne lisaient pratiquement aucun roman. De ses amours avec une jeune circassienne, enclose dans un harem, naîtra Asiadé, son premier livre, d'une beauté sublime. Il chantera la luxuriante Océanie, le Sénégal, le Japon. Son génie littéraire éclatera dans ses romans à l'immense succès, comme mon frère Yves, Pêcheur d'Islande, Ramoun Chaud, Madame Chrysanthènes et bien d'autres. Marin et écrivain lui-même, Yves La Prairie, l'auteur de cette superbe biographie, a eu le privilège de pouvoir lire les cahiers que l'illustre-auteur a tenus jour après jour pendant près d'un demi-siècle. Vous verrez que des dizaines de documents inédits illustrent ce livre passionnant qui éclaire d'un jour nouveau un être de charme, de caprice et de distinction sans pareil. Poète de la solitude, écrivain doué d'une incomparable puissance d'évocation, âme tourmentée et nostalgique, vous découvrirez dans ce livre, tel qu'en lui-même, le vrai visage de Pierre Lottie. Ce livre se trouvera dès le 11 février chez votre libraire, mais vous pouvez le commander dès maintenant sur notre site www.ancredemarine.com Vous bénéficierez d'une belle remise si vous commandez maintenant. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501